Bonjour à toutes et à tous, on est le lundi 7 septembre, il est 20h et grâce à Focus qui m'a très aimablement offert une clé pour Necromunda, on va pouvoir vous présenter le jeu. L'embargo se termine aujourd'hui à 20h donc, un jour avant la release officielle et donc du coup on va pouvoir se lancer dans une petite série. On va commencer, enfin on va attaquer dans cette vidéo le mode histoire, à savoir la campagne prévue avec Necromunda, la campagne solo. Normalement on sera en live avec Sir Madness à peu près au moment où sort cette vidéo pour vous présenter la partie multi. Il y aura une rediff donc pas de stress si vous ratez le live et que vous préférez voir l'histoire, vous pourrez voir à quoi ressemble le multi sans aucun souci dès que la rediff sera en ligne. On fera également un nouveau live mercredi sauf problème technique, donc mercredi le lendemain de la sortie, puisque la sortie devra avoir lieu en France vers minuit. Donc voilà, pour faire du multi de nouveau mais avec les viewers cette fois, donc n'hésitez pas à passer sur l'un ou l'autre des lives si ça vous intéresse. Dans cette vidéo là on va parler purement du solo et notamment de la campagne, puisqu'elle n'est pas en coop. Malheureusement, malgré ce que pouvaient laisser entendre les devblogs, la campagne est bien solo, la coopération se fait vraiment dans un mode plutôt Mordheim-like, que l'on ne verra du coup pas ici aujourd'hui. Necromunda, qu'est-ce que c'est pour ceux qui auraient raté la hype de ce jeu, qui avait été annoncé il y a deux ans si je ne me trompe pas, et qui a été complètement silencieux depuis ? Et bien c'est un jeu dans l'univers de Warhammer 40 000 qui est le pendant de Mordheim dans l'univers de Warhammer pas 40 000. Donc en gros, on gère une bande de mercenaires, on se balade dans la ruche, enfin dans une ruche, un monde ruche de Warhammer 40 000, et on essaye tant bien que mal de survivre avec notre petite bande de battants que ça, bras cassés. Puisque bien sûr, on est sur des gros balaises, d'ailleurs vous pouvez en voir l'un à l'écran. Il y a différents clans, il y a différentes classes, il y a différentes armes, il y a différents concepts dans ce jeu, beaucoup plus que dans Mordheim, et il est en plus assez magnifique. On va donc tout de suite se lancer dans l'histoire. Je vous laisse la petite cinématique d'intro, je cache la souris. C'est des ruches de Necromunda. Des milliards d'âmes entassées dans des montagnes de métal. Ces vastes fourmilières industrielles sont en activité permanente, surchargées de déchets toxiques. Dans ces ruches, chaque once d'oxygène. Chaque goutte d'eau est recyclée un million de fois. Chaque bouchée de pain, chaque ouate, est convoitée par des gangriveaux et des hors-la-loi. C'est la loi du plus fort. Un monde où personne ne prospère. Sauf bien sûr, ceux qui sont tout là-haut. Malgré tout, les opportunités existent pour les plus téméraires. Les fondations du sous-monde recèlent encore toutes sortes de trésors. Perdus, oubliés, ou abandonnés dans les ténèbres. Sauf bien sûr, c'est NORMIC. Sous-monde bêncчик, chaque fois, les�를 répéder unebone cinéma. Sauf bien sûr. Merit du court, ce n'est pas facile. La question est, qui les atteindra en premier ? Alors, c'est vrai que je n'ai pas précisé avant, mais tout le jeu est doublé en français, et franchement plutôt de qualité le doublage, je trouve, en tout cas personnellement, ça fait plaisir de voir ça, donc c'est à noter. Comme vous l'avez vu, on va nous jouer les gangs du fin fond de la ruche, on n'est pas parmi les privilégiés du dessus, et comme vous l'avez vu, ils ont fait, je trouve, aussi un super taf avec l'Unreal Engine, franchement les graphismes sont vraiment cool, les écrans de chargement aussi sont vraiment cool, malheureusement on ne les verra pas beaucoup, parce que mon PC les charge trop vite, donc du coup, bah voilà, c'est comme ça. J'ai fait déjà juste la première mission, parce que Pierre de Focus m'avait conseillé de commencer par la campagne, parce qu'en fait c'est un tuto géant, on va dire, du jeu, mais qui est quand même vraiment bien scénarisé, je trouve. Donc j'ai juste fait la première mission pour voir un peu à quoi ressemblait le jeu, on va la refaire ensemble, et on va donc jouer Vex et la jeune Kira de Gangjers, donc c'est le nom des membres de gang, du clan Escher, parcourent les lieux dangereux et inconnus pour rejoindre un rassemblement secret organisé par le chef de leur gang. Et c'est parti ! Vex, 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 ça va Vex ? Vex ! Vex ! Vex ! Vex ! Vex ! Vex ! Ça va, je suis pas pète en cristal. La voie est bloquée. comme vous pouvez le constater on est sur de la badassitude la meuf se prend à la moitié du plafond sur la tronche les égratignures m'a fait pas chier donc voilà comment ça va se jouer une fois qu'on est dans la partie on va retrouver des concepts familiers à Mordheim notamment le fait vous voyez le petit point depuis que j'ai commencé à bouger sur le sol qu'on a un nombre de points de mouvement qu'on va dépenser donc normalement tous les 1m c'est pas visible pour l'instant il y a juste notre point de départ qui apparaît mais vous pouvez voir sur la jauge de PM jaune en bas à gauche que si j'avance ça se défait si je retourne à mon point de départ je retourne à moins 1 donc notre mouvement n'est validé qu'une fois qu'on a effectué une action ou qu'on se prend un piège ou une attaque ou etc. qu'il nous arrive quelque chose donc là on est sur du concept assez classique le tuto donc la campagne va être un petit tutoriel donc on va apprendre tous les différents concepts il nous explique les PM en haut à droite typiquement et on commence avec notre balèze puisque c'est sa classe donc on doit avancer on va donc avancer donc là on voit qu'on peut franchir ça va nous coûter 5 points d'action donc les points d'action c'est la barre rouge on en a 50 pour l'instant et on peut avancer au maximum dans notre jauge jaune donc vous voyez que là maintenant mon point de départ est maintenant ici puisque j'ai dépensé des PA ça a réinitialisé je pourrais refranchir ça ne servira dans le contexte on va donc se placer là alors les commandes sont un peu perturbantes au début vous voyez en bas là 1 pour offensif 2 pour tactique 3 pour inventaire 4 pour terminer le tour c'est pas forcément très trivial ce choix mais c'est principalement parce qu'il y a eu beaucoup de enfin il y a énormément énormément de trucs dans le jeu on se retrouve très vite avec genre 4 ou 5 compétences offensives un dizaine de choix en tactique et tout donc c'était pas gérable je pense de mettre tout ça dans une barre du coup ils ont géré ça comme ça donc on voit que notre amie Vex est une balèze elle est de niveau 0 donc c'est une jeune recrue elle a 61 d'initiative on verra que l'initiative est assez importante comme dans la plupart des jeux de ce genre on a perdu un petit peu de points de vie on a un atout de balèze on est spécialiste des toxines et on est à 2 doigts de la mort moins 25 PM max pendant encore un tour on a 75 PV sur 200 on a encore des points d'action mais on peut rien en faire à droite on voit qu'on a un gros fusil laser avec la petite jauge bleue là avec une ombre de munitions infinie ce qui est plutôt cool et qu'on a un objet dans notre sac à dos à savoir un cric si on veut équiper du corps à corps donc là pareil contrairement à Mordheim dans Mordheim on avait des gens qui étaient vraiment orientés tir d'autres vraiment orientés corps à corps dans comme en Necromunda ça va bien sûr être pareil mais il y a quand même beaucoup plus d'armes de tir puisque bien sûr on est dans 40K donc on va avoir des canons des fusils des mitrailleuses des pistolets des lance-flammes enfin tout un tas de trucs divers et variés pour expliquer à l'ennemi qu'il n'a pas la prééminence du champ de bataille on va terminer son tour avec celle de Moiselle et donc du coup elle a également des bonus et des malus elle est sous le choc pendant 2 tours elle a moins 30 points de mouvement ok très bien et donc il faut qu'on rejoigne notre copine donc là on peut voir que si je m'approche du bord je peux sauter pour 10 PA donc ça me met tous les endroits où je peux atterrir on va essayer d'atterrir le plus loin possible c'est à dire ici le jeu est assez sympathique parce que il s'est parlé donc oui le jeu est assez intéressant parce qu'en fait toutes les touches importantes sont rappelées régulièrement c'est à dire que là par exemple il nous disait avec F on peut voir les actions contextuelles on pourra aussi appuyer sur 2 bon là c'est grisé mais on est bloqué pour l'instant mais on voit que ça nous propose toutes nos actions tactiques possibles on pourrait s'accroupir on pourrait réparer le terrain ça stabilise notre arme ça enlève l'enraignement et ça recharge ou se contenter d'en créer ça nous rend 20 points d'action et on ne peut le faire qu'une fois par tour donc on peut échanger des points de mouvement contre des points d'action tout simplement donc c'est assez intéressant d'avoir ces petits rappels tout le temps en permanence on est du coup pas pas trop perdu on franchit également on rejoint notre copine donc là on voit la petite jauge verte autour de nous était plus grande dans Mordheim c'est la jauge dans laquelle on ne peut pas rentrer sur un ennemi ou même sur un allié d'ailleurs sans l'engager tout simplement donc on avance au maximum et on termine notre tour voilà alors la manche 2 on va voir un peu comment ça se passe on voit qu'ici je peux choisir un personnage comment ça va se passer en fait quand il y aura pour l'instant c'est pas le cas mais quand il y aura plusieurs personnages notamment des ennemis ou des alliés à chaque manche chacun choisit un personnage à jouer on joue tous nos personnages dans leur ordre d'initiative et la manche d'après on peut rechoisir soit le même s'il n'est pas mort soit un autre donc on peut très bien faire une partie en jouant plusieurs fois le nôtre ou pas ça dépend du type de jeu ça dépend de si on joue en manche ou si on joue en tour ici typiquement on va par exemple jouer avec elle donc voilà on va jouer notre tour le doublage français est vraiment pas mal bon là j'ai déjà fait cette mission comme je vous l'ai dit donc je la connais un peu mais globalement il faut que on essaye d'aller on est ici et notre objectif si on peut c'est ce truc là c'est une borne de soin voilà qui va nous permettre de soigner un petit peu Vex qui a pris quand même un peu cher c'est parti on prend la tyrolienne et on descend hop là donc on est revenu du coup à 200 PV on va pas trop avancer on va attendre notre copine donc vous voyez c'est un nouveau tour qui commence c'est toujours la manche 2 donc on ne peut plus jouer il a déjà joué cette manche mais on peut par exemple jouer ce personnage là donc il y a des types des modes de jeu où on peut éventuellement jouer plusieurs personnages à la suite en fait parce qu'on les déploie un par un là on est déjà sur le champ de bataille mais des fois on arrive un par un et du coup on peut très bien décider de ne pas déployer de gens si on a envie même si bien sûr c'est en général une idée de merde donc là on va pouvoir utiliser la tyrolienne du fait que notre personnage est un saboteur on pourrait saboter la tyrolienne si on voulait pour éviter que quelqu'un d'autre l'utilise ou d'ailleurs ça la rend inutilisable ouais c'est ça je ne savais pas si genre elle allait se déclencher au milieu puis faire tomber l'ennemi mais non ça la rend inutilisable nous bien sûr c'est bloqué pour le tuto donc on prend la tyrolienne de toute façon on n'avait aucun intérêt à s'en débarrasser hop on est coincé là on termine notre tour et on a des nouveaux ennemis qui arrivent alors là du coup on va de nouveau sélectionner quelqu'un et vu qu'il y a un ennemi normalement il devrait sélectionner aussi ses propres trous donc vous voyez voilà elle a sélectionné Maureen vous allez où comme ça ? Tessera, craquez on ne doit pas quitter notre territoire dégage Maureen je ne le dirai pas deux fois pauvre imbécile on doit rentrer Tessera n'a pas l'autorisation des matriarches on sera exilé du clan si on continue rien à foutre amène-toi et ouais on ne va pas se laisser dicter notre quoi faire par des matriarches qui n'osent pas faire ce qu'il faut donc là on s'est fait allumer elle est en haut et on a Trixie qui est là à mon avis la priorité ça va être de se débarrasser de Trixie donc déjà on va se mettre un peu en sécurité si on peut ici est-ce qu'on peut la toucher d'ici ? on a 83% de chance de toucher ici c'est franchement pas top alors après ce qu'on peut tout à fait faire c'est tirer et bouger après ici on a quand même plutôt une bonne vision 100% de chance ça me plaît mieux vous voyez que pour l'instant on a juste le tir classique avec son canon c'est parti on allume bam 55 dans ta tronche on a un deuxième tir bah c'est parfait donc ça nous coûte 30p à tirer on avait 60 on peut donc tirer deux fois par contre le canon n'aime pas vous voyez qu'il est enrayé maintenant donc du coup il ne peut plus tirer on va aller se mettre en protection là pour que l'autre ne puisse pas trop nous allumer on va se mettre ici par exemple et on termine notre tour on est dans une zone non sécurisée ah oui alors il y a des zones effectivement qui arrivent comme ça où là vous voyez vu que quelqu'un pourrait arriver avec la tyrolienne il nous interdit de terminer notre tour ici en fait il faut qu'on soit dans un endroit où il n'y a pas de risque donc on va se mettre là voilà alors bah on n'a pas le choix on va sélectionner Kira et c'est quand même elle qui joue avant nous elle a plus d'initiatives donc qu'est-ce qu'elle va faire ouch donc là on est engagé vous voyez là j'essaie de bouger je ne peux pas bouger et comme je suis au corps à corps je ne peux pas utiliser mes armes j'ai des armes de tir en main c'est marqué offensif et grisé du coup j'ai deux choix soit je me désengage brise tout engagement de mêlée le coût augmente pour chaque ennemi actuellement engagé ou alors éventuellement je pourrais sortir mes coups près et attaquer au corps à corps ça me coûte deux fois 5 PA on va faire ça équipé en main gauche équipé en main droite voilà donc maintenant on a une double hache ça va moins déconner déjà et maintenant on faussif n'est plus brisé n'est plus grisé pardon alors on a deux touches à 100% entre 26 et 36 de dégâts 0% de chance de faire des écorchures 13% de chance de faire des critiques c'est parti voilà ça c'est fait donc on a dû tuer l'une de nos copines donc bien sûr c'est pas cool on va examiner ça coûte 0 alors on peut pas utiliser sa hache parce que c'est une hache qui n'est utilisable que par des cogneurs mais on peut quand même la prendre dans notre sac à dos on va donc pas se gêner et après on va commencer à se déplacer on va se planquer là pour pas que l'autre ne puisse trop facilement nous tirer dessus et normalement on a 5 PA on peut s'accroupir voilà donc l'objectif ce serait peut-être d'essayer d'engager l'autre puisqu'elle a une arme visiblement un genre de sniper ou un fusil on va passer le tour alors le premier truc à faire ça va être de casser la barricade donc on va prendre Vex alors qu'est-ce qu'elle fait de beau elle se recule juste un peu elle peut pas nous voir j'imagine donc elle se recule juste un peu pour qu'on puisse pas lui tirer dessus ça se tient alors nous notre arme est enrayée il faut donc qu'on la répare on va donc être obligé d'utiliser notre réparation de terrain voilà et maintenant on peut aller mettre un petit tir sur ce truc là voilà appui de barricade donc le balèze a des compétences pour faire très mal aux objets sur le terrain alors est-ce que ça vaut le coup d'avancer il nous reste 5 PA on pourrait s'accroupir elle est là-haut mais on peut pas lui tirer dessus donc je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va s'accroupir là voilà et on termine le tour alors donc là vu qu'on a encore 2 joueuses et elle plus qu'une seule on peut jouer nos 2 joueuses alors qu'elle ne peut jouer qu'une fois vous voyez que là maintenant je joue tout seul alors est-ce qu'on a suffisamment de mouvements pour l'engager on dirait que oui on a même suffisamment de mouvements pour aller derrière on a même carrément plein de mouvements ça nous a coûté 18 de venir jusque là et donc on peut lui mettre 2 frappes normalement c'est 30 PA et on en a 60 donc on va la choper on l'engage double coup critique ça fait mal donc du coup on est engagé 15% d'esquive à distance oui donc ça c'était déjà présent dans Mordheim on est spécialiste des toxines donc ça c'est une capacité du clan Escher le clan Escher c'est ces filles là qui n'acceptent que des femmes dans leur clan dans leur gang et ça fait que si on commence le tour avec une arme de mêlée automatiquement elle est empoisonnée et donc du coup ça met un malus à l'ennemi alors je ne maîtrise pas encore bien les touches je ne sais pas si j'ai moyen de voir si voilà si je la cible j'ai moyen de voir les débuts fait tout qu'elle a donc qu'est-ce qu'elle a comme buff c'est une tireuse d'élite elle a également spécialiste des toxines puisque c'est également une femme du clan Escher mais vu que je lui ai mis un coût plus 30% de PA pour toutes les compétences de mêlée offensive et en plus elle est lourdement blessée parce qu'on lui a fait hyper mal on va essayer de la finir on a de quoi taper une deuxième fois donc allons-y bam voilà ça c'est fait alors il ne nous reste plus aucun point d'action donc du coup ça ne sert à rien de la fouiller on va juste s'en aller pour éviter de faire une zone de contrôle dessus et que du coup ça va notre copine ne puisse pas la fouiller ça y est je vais vérifier un truc si je passe par ici ça me consomme des points si je reviens par un autre chemin si je reviens par un autre chemin ça me les rembourse aussi c'est bon à savoir on casse quand même avec ces deux haches allez on passe le tour alors à toi maintenant tu vas te rapprocher et tu vas fouiller le cadavre c'est parti alors est-ce qu'on peut éventuellement consommer un point de moins 15 14 on peut s'en tirer avec 14 c'est parfait alors elle a un fusil laser on prend elle a une épée qu'on pourrait équiper et prendre et elle a une carte du sous-mond c'est parti donc ça c'est notre objectif hop là et donc du coup vu qu'on a débloqué ça on a le moyen d'activer la vue stratégique donc que je vous ai montré fugitivement tout à l'heure ça nous a découvert un point d'extraction qui est là on va donc pouvoir se tirer par ici parfait en avant alors est-ce qu'on a encore assez de mouvement pour y aller je suis pas sûr si ça passe extraction d'IPA bah c'est parti hop là on sélectionne elle puisque de toute façon on n'a plus que elle bon ça s'est franchement bien placé cette mission et c'est parti on s'extrait également on bouge le point de rendez-vous est droit devant une victoire écrasante et bah écoutez ça va lâche je l'ai jamais aimé de toute façon wow 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 on est avec vous sans rancune sans rancune si Maureen voulait diriger il fallait qu'elle soit plus forte elle ne l'était pas on te suit ma soeur c'est quoi ce délire pourquoi on fait tout ce chemin on prendrait pas de tels risques si c'était pas un gros coup tellement gros que Tess fait tout pour que les matriarches soient pas au courant tellement gros qu'on risque de tomber sur des goliathes c'est du lourd alors une montagne de trésors une fortune et bien on sent bien toute la puissance de la sororité et on est du coup sur la mission 2 le secret qu'est-ce que ça dit au coeur d'un territoire neutre et loin de regard indiscret Vex et Kyra parviennent finalement à rejoindre le reste des Baincats impatientes d'entendre la grande annonce que Tessera leur chef s'apprête à faire ainsi que les raisons qui l'ont poussé à quitter le territoire du clan très bien c'est déplacé dans le sous-monde jusqu'ici et bien du coup on fera cette mission lors du prochain épisode on verra je sais absolument pas combien de temps durant la campagne ni si on fait tous les clans avec normalement oui mais j'ai rien de sûr du coup du coup on va faire ça ensemble probablement un épisode par mission vu comme c'est parti enfin par chapitre en tout cas n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ça sera un épisode 3 épisodes par semaine normalement si tout va bien le lundi mercredi et vendredi à 19h pour remplacer Banners of Throne qui va se terminer donc laissez-moi un petit commentaire si ça vous a plu je ne suis pas sûr qu'on pourra renommer les gens dans la dans la campagne mais il y aura sûrement besoin de noms pour pour le multijoueur donc si ça vous intéresse et bien laissez des petits commentaires ici ça me permettra d'avoir un petit peu d'avance pour le multijoueur merci à toutes et à tous de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour la suite